Coucou à tous ! Bon, allez, maintenant qu'on a fini la salle de bain des filles, comme vous avez pu le voir, maintenant on s'attaque aussi à un gros chantier, un gros chantier qui va faire plaisir à deux noiselles, qui sont ici d'ailleurs, ici, parce qu'on va débarrasser leur chambre pour refaire toute leur chambre, je vais vous montrer. Donc là, la chambre d'Eva, elle n'est pas très très sympa là, j'avoue, effectivement. Mais on va tout refaire. Donc on doit tout d'abord débarrasser tout son bazar. Et elle a déjà commencé à vider un peu son armoire. Et donc là aussi. Et on va également vider aussi tout ce bazar Alena et Théa. Et en même temps, effectivement, on va faire un sacré tris. C'est le moment d'en faire un. Donc il y a du taf. Et par la même occasion, faire également le petit palier que vous avez vu ici. Parce qu'on refait les chambres, on va tout refaire d'un coup. Le palier et le toilette qui se trouvent ici. Et donc les filles, elles vont vivre en communauté avec les garçons, dans la chambre des garçons. On a refait la chambre des garçons. Les garçons ont vécu avec les filles. Et donc là maintenant, c'est aux filles à leur tour de vivre avec les garçons. Donc on va en mettre une de Wayat. On ne sait pas encore laquelle. Et on va en mettre une également dans la chambre des Noah. Donc on va voir pour le moment. Donc là, ça trie les vêtements. Vous savez ce que c'est, les filles. Là, un sacré, sacré, sacré boulot pour ce week-end qui nous attend. Donc allez, go, go, go les filles. On y va, vous êtes prêtes ? Oui, c'est très bon. Oui, mais il faut le faire. Il faut le faire. Allez. Bon allez, ça y est, c'est reparti. Comme tu as vu, chérie, avec les filles, on débarrassait toutes les chambres. Donc c'est vide, c'est prêt à être rénové. On n'a plus rien dans nos pieds qui vont nous gêner. Mais on va pouvoir casser et refaire sans aucun problème. Il va y avoir aujourd'hui et demain avec Valentin, on va casser tout ce qu'il y a à casser. Cette pièce-là a été la seule pièce de la maison qui a été rénovée par les anciens propriétaires. Mais malheureusement, très mal rénovée. Ici, là où il y a la poutre, il y avait un mur existant. Au moment où ils ont fait retomber le mur, ils se sont rendu compte que le plafond tombait aussi. Donc cette poutre-là, ils l'ont rajoutée avec le poteau. Pas pratique du tout en plein milieu de la pièce et du passage. Donc certainement que les solives étaient maintenues par le mur, même si ce n'était pas un mur porteur. Ils portaient simplement les solives qui, elles, maintiennent le plafond. Enfin, j'imagine, mais je pense ne pas me tromper. Ensuite, les murs, je ne sais pas si tu vas te rendre compte, mais tous les murs, enfin si tu le vois normalement, font des vagues. C'est même assez impressionnant. Tu vois, ils font tous ça. Donc je pense que pour le démontage, ça devrait aller plutôt vite, mais j'ai hâte de démonter pour voir comment c'était fait derrière, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que tout ne tienne pas. Donc voilà, ça va répondre un petit peu à toutes ces questions. Donc là, tu vas voir dans cette partie de chapitre, il va encore y avoir beaucoup de choses à te montrer. Tu vois, par exemple, ici, on retire tous les murs, le plafond, on fait tout tomber. Ici, on va faire tomber la cloison des toilettes. On va la refaire à neuf. Ça ne sert à rien de garder de l'ancien mal fait. Et dans la chambre d'Eva, on fait tomber toute cette cloison-là aussi. On va essayer de ragrandir un petit peu la chambre, de créer un petit décaissement ici. C'est la chambre la plus petite des enfants. Donc on va essayer de lui faire regagner de l'espace. Ici, les murs, on n'y touche pas parce qu'on est directement sur les murs, en pierre les murs d'origine. Donc on refera simplement les doublages par au-dessus. Et le plafond non plus, je n'y touche pas parce que c'est un plafond en plâtre latide, des petites bandes de bois qui sont plâtrées. De un, c'est chiant à retirer. Et de deux, je n'ai pas forcément nécessairement besoin de les retirer parce qu'en termes de hauteur, même si on ravisse les plafonds qu'on réisole, ce n'est pas un souci. On a des belles hauteurs sous plafond. C'est les chambres. On n'est pas obligé d'avoir 2,80 mètres sous plafond. Donc ça y est, c'est parti. On a tout l'équipement nécessaire pour l'instant au démontage des cloisons. Ça va les vite. Des escabeaux, échelle, plateforme. Six apres, la petite dernière de chez DeWalt, un vrai petit joujou. Une petite six apres bien compacte, mais qui envoie du lourd. Donc ça, les lames, batterie. Et puis, écoute, après, forcément, les EPI, les gants, les... Alors, je ne trouve pas des gants. Les gants, le casque anti-bruit, les lunettes et le masque. Parce qu'on ne sait pas encore ce qu'on va avoir derrière, mais si c'est comme la salle de bain, je pense qu'on va s'éclater avec le plafond. On va aller prendre une douche à deux. Ça ira plus vite. Je vais faire un petit, les gants. Donc, c'est parti. On se lance ça dessus. Démontage de tout ce qui est à démonté. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Bon, on est sur une bonne étape. Donc, franchement, ça s'est super bien retiré. Comme je t'ai expliqué, avec les plot maps, ça ne tenait pas. Donc, c'était nickel. Là, ici, on avait le droit à une cloison de plâtre. Alors, on va savoir pourquoi. Cloison de plâtre. Après, ils sont partis en plaque de plâtre polystyrène. Je ne sais pas. Donc là, tout est débarrassé. On est le lendemain matin. On vient de finir de débarrasser un petit peu. Tu vois, là, la cloison, il n'y a plus rien. On essaie de retirer les gravats au fur et à mesure pour ne pas se retrouver avec une montagne à la fin et de voir passer une demi-journée à tout débarrasser. Donc, forcément, on a eu une petite surprise. Ça va être là. Tu vois, on voit que là, les chevrons, ils sont complètement bouffés ici. Donc, il va falloir que je vois ce que je vais faire pour reconsolider tout ça. Parce qu'en fait, on a un, deux, trois chevrons qui sont à moitié dans le vide. Ensuite, chose ultra étonnante et complètement dingue. En fin de compte, ce n'est pas une touche complète. En fait, ça, c'est un habillage en polystyrène et au final, ils ont simplement mis un chevron pour tenir. En fait, toutes les solives qui sont là et qui tiennent le plafond, c'est maintenu par un chevron. Alors, franchement, je trouve ça incroyable. Ils ont mis un poteau énorme. Là, on est sur le vrai bois pour tenir un chevron. Et depuis, comme ils ont mis un poteau surdimensionné, ils ont fait un habillage en polystyrène. Alors, on va dire que c'est quand même bien fait parce que ça, on ne le verrait pas. On ne l'aurait jamais imaginé. Mais donc voilà. Donc là, une bonne étape de faite. Il reste 2-3 bricoles sur ce mur-là. Et maintenant, on va faire tomber le plafond. Donc, ce plafond-là, il est maintenu par des solives qui vont dans ce sens-là. Ici, si tu te rappelles bien, là, c'est la salle de bain. Je les avais coupés derrière un ras. Donc là, on va faire tomber là, ici aussi. Et ici, je pense que c'est des solives ou des chevrons, tu vois, qui ont été refixés sur la charpente directement. Et qui vont dans ce sens-là. Donc là, le but, ça va être de faire des grands bouts de placo et de faire tomber tout ça. Et puis, il y a un petit peu après la laine de verre. Et ça, ça ne va pas être marrant du tout, je pense. Donc, écoute, on va se lancer là-dessus. On retire le plafond. Et puis, voilà, ça sera une bonne chose. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a tout retiré avec Val. On a bouffé de la laine de verre, mais alors bien comme il faut. Mais c'est une bonne, bonne chose de fait. Là, on a déjà tout amené là en bas. Val est là, il a déjà pris une partie avec lui. Parti à la déchetterie. Et du coup, pendant ce temps-là, moi, je vais faire un petit peu de tri dans l'ELEC. Parce qu'en fait, tu as des câbles partout. Encore une fois, tu as des... C'était la spécialité de la maison ici. Tu as des boîtes de dérive perdues dans les faux plafonds. Donc, si un jour, il y a un truc qui ne va pas, un truc qui crame, tu ne sauras jamais d'où ça vient. Et ça, c'est ultra, ultra problématique. Donc, là, comme on a du câble qui pendouille tout de suite, on va sécuriser la chose. Je vais aller débrancher ce qu'il faut débrancher. Et comme ça, on va pouvoir retirer tous les câbles qu'il y a retirés. Et finir de débarrasser. Donc, comme tu as vu aussi, là, ils avaient mis des chevrons de là à là-bas. Je ne sais pas, tu dois avoir 3,50 mètres. À mon avis, 3,50 mètres, 4 mètres. Tout sur du chevron. Ce n'est pas bon du tout. En termes de maintien, c'était nul. Ça fléchissait et tout. Ça, ce n'est pas assez costaud pour maintenir un faux plafond. En plus, comme d'hab, placo vissé sur les poutres. Enfin, voilà, rien qui y allait. Donc, tu vois, c'était quand même vachement bien de tout casser et de tout recommencer. Ça évite vraiment les problèmes par la suite. Donc, écoute, moi, je me mets là-dessus. Je débarrasse un petit peu. Et puis, on se reprendra tout à l'heure. On verra ce qu'on fait. Et puis, on se reprendra tout à l'heure. Bon, c'est tout propre. Ça y est, j'ai retiré du coup les derniers plombs qui restaient, les derniers bouts de placo polystyrène, etc. Donc, on a enfin un support nickel. Maintenant, dernière étape de démontage. Ça va être ce sol en parquet. Donc, tu vois, c'est un parquet simple. À retirer. Et comme ça, on reprend vraiment la base du plancher bois existant. Jamais, on ne se refile sur un parquet flottant. Un parquet flottant, ça travaille. Donc, ça a besoin d'avoir de la dilatation. Si tu reposes tes cloisons directement dessus, il ne va pas pouvoir travailler. Et du coup, il va gonfler. Puis, le but, c'est qu'on ne veut pas le garder. Et même si tu disais que tu voulais le garder, le jour où tu voudras changer, tu vas être embêté parce que tes cloisons seront fixés dessus. Donc, tu devras découper tout le long. Ça va être une galère phénoménale. Donc, là, c'est simple. On va faire comme tout à l'heure. Je vais jeter tout par la fenêtre. Franchement, hier, on a fait les gens bien. On a descendu à l'échelle. Mais là, on a jeté tous les ballots de laine de verre qu'il y avait. Ça faisait un bon matelas. On a pu jeter sans faire trop de dégâts. Bon, je t'avoue que je vais te montrer. La cour, elle n'est pas super propre. C'est un peu le chantier. Mais ce n'est pas grave. On fera un petit coup de nettoyage tout à l'heure. Val est parti faire l'avant-dernier voyage à la déchetterie. Parce que maintenant, il va falloir jeter tout le sol là. Et pareil, comme forcément, on refait les chambres, on change les meubles. On avait gardé encore tous nos meubles de la maison d'avant. Mais ils ont fait leur temps. Tu sais, les meubles de maintenant, tu fais deux déménagements avec. Et c'est fini. Ils sont foutus. Donc, tu vois, il y a tout le stockage là-bas de meubles. Donc, c'est pareil. Tout ça acheté. Et puis, voilà. Donc, écoute, moi, je me lance là-dessus. Là, ça va être plutôt tranquille comparé à ce matin de retirer ça. Ça va être un bonheur. Donc ça. Et puis, le lino dans les pièces là-bas. Allez, je me lance là-dessus. Et après, on va pouvoir enfin attaquer les coisons. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501